Moi j'en vois quatre la vérification de la source et plus que la vérification de la source le deuxième c'est la vérification des sources de la source ensuite vérifier toujours la date il y a une étude scientifique du MIT qui a été publiée pour le coup qui a fait l'objet d'une publication scientifique dans le science dans le numéro de mars 2018 qui nous dit la chose suivante globalement le faux se propage six fois plus vite que le vrai six fois plus profondément donc le temps du faux n'est pas le temps du vrai le temps du faux est rapide le temps du vrai est plus lent ensuite moi je peux aller vérifier va aller sur les sites des médias c'est à dire qui ont pignon sur rue qui sont reconnus notamment si vous avez peur les sites de fact checker les décodeurs du monde l'AFP factuel et puis même sur sur les images puisque notre monde il ya du texte mais il ya de plus en plus d'images ayez toujours en tête que sur google google image vous pouvez vérifier vous prenez le lien de votre image vous pouvez aller vérifier l'origine ou les origines de l'image que vous êtes en train de regarder c'est on ouvre on dépiotre et y compris on comprend pourquoi pas forcément c'est vrai ou c'est faux mais c'est vrai dans un certain rapport à un certain endroit dans une certaine limite à certaines conditions on va dépioter l'information on va là on va là on va la déficeler on va on va enlever le masque de tour on va regarder son squelette comment elle est faite on explore on regarde et on ouvre là les entrailles de l'information qu'on en soit dans toutes les études que j'ai pu mener en matière de communication interne le silence est toujours pernicieux le silence du dirigeant parce qu'il est soit interprété de la manière suivante le manager le dirigeant ne sait pas et il n'a même pas le courage de nous dire qu'il ne sait pas ou deuxième hypothèse il sait mais il ne nous dit rien c'est à dire qu'il nous infantilise il ne nous croit pas en capacité de comprendre ce qu'il a à nous dire ou il a peur de nous faire peur ou et dans les deux cas ça affaiblit sa position de dirigeant